bonjour je vous retrouve pour un temps sur maître bluetooth vendu par medicina donc on a un mode d'emploi assez détaillé sauf pour la partie connectée bluetooth ou un peu se débrouiller tout seul on a une poche pour la ranger 4 piles d'LR03 qui sont fournis avec et 150 modes d'emploi des différents langues mais le français c'est le plus important on a une belle protection là pour régler c'est simple et une deuxième protection d'ailleurs on voit qu'il ya une petite poche donc il ya un deuxième filtre protecteur qu'il faudra enlever où on garde si on veut pas abîmer son écran on appuie sur 7 on a l'heure on reste à pied dessus et ça clignote ça c'est pour le réglage donc on appuie sur même pour changer les valeurs et après sur cette pour enregistrer pour valider donc voilà hop ensuite quand c'est bon c'est marqué donne ça récapitule nos données on met son brassard en évitant de faire des nœuds donc moi j'ai mis à 3 3 accue à 4 accue à moi mais sinon comme je disais les pieds sont fournis après ça ça vient à part il suffit juste de pousser dedans tout simplement on met ça comme si on va après on va pouvoir procéder à la mesure donc bon il faut d'être dans des conditions similaires à peu près même heure de la journée pas voir de café pas parler ça fausse les données donc bon ça c'est un petit rituel quand même pour prendre les données et puis là on a des mémoires pour voir les précédentes données et on peut avoir deux personnes en même temps sur la sur la même machine et après tout va jouer sur vita doc donc faut télécharger il faut créer un compte il faut valider après on en reçoit un email donc il faut valider donc c'est toujours pareil et après faut rentrer ces données et accepter que medicina récupère tout après qu'est ce qu'ils en font on n'en sait pas trop donc voilà faut accepter par contre de jouer le jeu voilà on se passe de la connexion bluetooth si on n'a pas envie que nos données soient exploitées parce que là c'est qu'un j'ai franchement pas lu mais il y avait deux pages à plusieurs pages de données sur ce qu'ils vont faire ou pas donc bon et en plus c'est toujours très obscur bref je passe cette donnée donc après quand on allume l'application là je peux pas revenir au menu d'accueil en fait il y a passé on peut plus en plus j'ai pas envie de me déconnecter ment en tout cas il y avait il y avait plusieurs appareils pour choisir dont un tensiomètre bluetooth mais c'était pas celui là donc j'ai quand même cliqué sur le modèle qui est le seul modèle qui semblait avoir et ça a synchronisé tout de suite en fait il y avait un petit logo bluetooth on va voir ça tout à l'heure et ça a synchronisé tout de suite donc même si c'était pas le bon modèle la synchronisation connexion bluetooth s'est passé vraiment sans encombre très facilement faut juste créer un compte et accepter de donner toutes ces données donc voilà ceci étant dit on peut démarrer donc on appuie sur start donc c'est assez long notamment le bras plutôt à plat et le bracelet doit être dans la lignée du coeur faut pas qu'il soit trop bas ou au contraire trop et donc ça sert fort voilà mesure est quand même assez long ça prend du temps j'en ai testé plusieurs et j'ai l'impression que celui-là il sert sur la fin il sert vraiment là quand on commence dans ces données là là c'est appui fort et après ça relâche et on a notre tension à savoir 12 8 et 62 de deux poux donc là on a le logo bluetooth là d'ailleurs on a des indications vert jaune orange rouge pour dire si ces données sont globalement plutôt bonne ou pas et là on voit que ça connecte dernière synchronisation et donc c'est bon j'ai bien mon 125 85 62 donc on clique sur le v et voilà et donc là on a la mesure qu'on vient d'avoir et on peut avoir voilà des courbes et tout un hop historique on choisit ce qu'on veut si on veut à la journée voilà on peut rajouter des données de pas des choses comme ça et voilà donc on a vraiment plusieurs choses quand même par jour les différentes données et tout et donc on peut vérifier ça que son médecin et puis on a des indications sur à quoi correspond chaque chaque donnée donc voilà on peut faire des propres remarques si on veut mettre l'heure ou des petites choses comme ça si on veut noter enfin voilà on peut faire plus longtemps j'avoue que j'ai pas trop fouillé encore l'application monsieur c'est plus pour un test j'ai pas besoin de faire des des données poussées tous les jours j'ai pas de problème de santé pour le moment donc donc voilà et puis j'ai testé avec un autre appareil les données me semblent plutôt fiables là même là si comme je parle il y a sans doute des petites incohérences j'avais testé bien dans le calme et tout et avec un autre appareil les données semblées semblées à peu près identiques donc voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur cet appareil en espérant que cet aperçu vous aura été utile merci bye bye merci